il fait déjà chaud je transpire il est 8 heures 9 heures du mat laisse tomber et à faire une chaleur en espagne laisse tomber direction l'espagne pour un petit week-end en espagne à l'avion qui nous attend allez c'est parti bon on arrive bientôt en espagne on est deux heures avant l'embarquement il y a eu des rebondissements pour nous on est venu hier soir on devait partir donc vendredi soir et ce monsieur là a oublié sa pièce d'identité donc obligé de modifier l'avion décalé au lendemain payer les frais tout ce qui va bien bref et là ils nous ont dit de venir trois heures avant donc il est un peu tôt quatre heures du mat là pour un décollage à 6h30 il ya personne il ya personne je suis dégoûté et et surtout ils nous ont jamais demandé notre pièce d'identité alors qu'hier nous ont refusé l'embarquement parce que on avait pas sa pièce d'identité à monsieur donc j'espère qu'ils vont la demander avant comment dans l'avion sinon laisse tomber on pète un câble quoi on craque on craque on est parti direction le circuit j'espère qu'on sera pas en retard vu qu'on n'a pas pu partir hier à cause de toi ok ok thank you merci j'ai encore raté la sortie putain mais non mais t'es pas dans l'état et oui on est en espagne pas de soleil que des nuages mais on en espagne brouillard on est dans le nord là il fait au moins 20 degrés moi j'ai pas prévu de prendre deux pulls il faut trouver le circuit brouillard ça fait déjà deux fois je te trouve pas de sortie deux ou trois fois c'est là tu vois oh putain tu m'étonnes j'aurais jamais trouvé non mais c'est quoi c'est c'est dans cette rue là mais le circuit il est paumé la chance d'être dans ce walking dead avec le brouillard et que ça s'est mis dans les adresses bah j'espère voir ils vont pas voir la piste avec ce brouillard mais il y a écrit en haut un panneau circuit d'albaïda c'est une voiture c'est la première voiture qu'on voit depuis 2000 heures ah si ça doit être là c'est là avec une patonne ça va déjà on a un petit peu plus la pression de voir la population salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo en espagne à albaïda sur circuit c'est dans le sud de valence à une heure dans le sud de valence on s'est déplacé avec jules pour vous présenter les x électrique compétition de trottinette électrique et de gyro roues sur circuit vous allez voir c'est sympa il ya plein de belles images ça va être une compétition de trottinette électrique et de gyro roues sur circuit avec jules on va vous faire plein d'images on va aller interviewer les compétiteurs alors il n'y a pas que des espagnols il ya aussi des français donc aujourd'hui avec jules c'est dimanche hier ils ont fait des petits essais de pistes des qualifs mais aujourd'hui tout se joue on va faire le tour des stands voir comment ils bricolent vous allez voir c'est sympa des belles images des belles chutes aussi voilà je vous en dis pas plus c'est je vous en dis que j'ai fait une façon artisanale jusqu'à venir partir avec de la rucule couverture à l'article regardez moi là c'est quoi ça face blanche là ça c'est la piste à force de pencher ça marche très bien pour l'instant les voiles pas les disques apparemment même le deck il est sur le point de toucher à l'un de moitié les autres il y en a certains qui ont rehaussé parce que sinon ça frontait de haut dans la descente dans la petite cour ouais non mais j'ai l'apprêt de réapprendre à rouler rehausser comme là ça frotte toi on va rester comme ça pour l'instant salut ça va ça chauffe ouais ça chauffe je suis en train de me brûler les doigts c'est pas assez chaud alors je me trompe un peu les doigts qu'ils ont les suisses avec torse nul je sais pas c'est parce qu'on a fait training avant de venir on s'est dit si on met des t-shirts amples ça sert à rien regarde les trapèdes je crois que je me suis fait une crompe dans la boîte hop ensuite on sert la vis alors la vis on la sert pas fort c'est pas la peine et paf péter dedans voilà et ensuite très important quand on a fini orange bordel on enlève les merdes arrête ça me chauffe un arrête je te plie arrête il est dans un foot cool la star tu as ton masseur à titrer et ouais à défaut d'en avoir un avec des vraies mains voilà j'ai ma machine tu t'es blessé tu n'as pas quelque part non c'est pour détendre les muscles détendre ouais ça marche bien ça fait mal vas-y chichou avec fou on va faire équipe mon gars ça va pas blaguer vous allez faire des coups de poisson ouais un peu un peu mais léger léger moi je sors la jambe j'empêche les gens de passer tu sais c'est interdit c'est interdit je crois ça c'est comme la sonic là mais comme la moche qu'elle regarde là les petits motos montés à l'envers c'est pas des fonds dépassés là on est tous des trop pégés quoi j'aimerais l'avoir brûlée là je suis sûr tigou il te la met en voie arrière elle touche plus jamais celle il est le petit peu de la recta il est le petit peu de la recta 1, 2, 3 1, 2, 3, 2, 1 Sous-titrage ST' 501 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 Fais pas de bêtises, mets-toi dans les 5 premiers. Oh là là, le suspense, le suspense. Ah, il a doublé, Manu, c'est bon. Il est dans les 5 premiers. Oh, putain. Mais vous vous rendez compte ? Il a commencé dernier, 17e. Il est revenu dans les 5 premiers. Il a chuté. Il y en a 3 ou 4 qui lui sont passés devant. Et là, il les a redoublés. Il a eu temps de remonter sur sa nami et les redoubler. Et être dans les 5 premiers, là. Wouh ! Génial ! Super, Manu ! C'est ça qu'on veut ! C'est ça qu'on veut ! Génial, génial ! Tu m'as fait peur ! Pénalité par terre, c'est bon fou ! Wouh ! Bon, finalement, c'est 7. C'est 7 finalistes à la finale. Donc, Raph, c'est bon, il sera à la finale. 7 finalistes. C'est génial. Donc, c'est parti pour la deuxième demi-finale. Le Suisse, Thibaut, notre ami Kylian. Pourquoi ? C'est espagnol. Fouc ! Tu vous rappelles, c'est 7 pour finir en finale. T'as la pression, mon ami ? Ah, c'est la pression de fou. Un petit cadeau ce soir. Il transpire, oui. Vraiment, vraiment, vraiment. Le meilleur profissaire de course, il est là. Les feux vont s'allumer, ils vont être tous au rouge. Et une fois qu'il s'éteint, c'est le départ. Un petit peu Kylian, position 1-2. Ah, qui passe 2e. Kylian Caprior a raté le départ parce qu'il m'a dit qu'il avait un problème de gâchette. Sa gâchette mettait 2 secondes avant d'accélérer. Un petit peu, espagnol. Kylian. Jess avec son hitro. Les Français sont dans les 5 premiers. Il y a Mathilde qui est là. Il sait qu'à chuter. Ah, c'est fou qu'à chuter, malheureusement. Allez, c'est reparti, c'est reparti, c'est reparti, les gars. Allez, Jess, allez, Jess. Ah, malheureusement, fou qu'il a chuté. Je n'ai pas pu filmer. Allez, Kylian. Allez, Kylian. Allez, allez, Jess. Allez, allez. Ah, il a un problème sur sa trotte. Oh non, fou, qu'est-ce qu'il fait ? Bien sûr, je vous donnerai le résultat. Allez, donc là, il y a Thibaut. Thibaut, talonné de l'Espagnol. Kylian qui est juste derrière, qui fait la sécurité. Je pense qu'il a un problème avec sa trotte, avec sa gâchette. Allez, allez, Thibaut, allez. Allez, Thibaut qui est derrière l'Espagnol. Il est deuxième. Il est toujours qualifié, pas de souci. Plus que deux tours. Donc, premier de l'Espagnol. Après Thibaut, après Kylian. C'est bon, déjà, il y a Thibaut et Kylian en finale. Je vous rappelle, c'est les sept premiers. Mathilde, je ne sais pas combien elle est. Il y a Jess aussi, le Suisse. Pareil, en finale. Ça va vite, ça va vite. Je ne sais plus où donner de la tête, ça va trop vite. Je suis tombé, elle a buggé au démarrage. Elle a accéléré toute seule, je n'arrive pas à la contrôler. J'ai freiné. J'espère que je ne vais pas grillé le contrôleur en freinant. Est-ce que j'ai vu, elle a fumé, c'est ça, c'est le frein ? Elle a fumé ? Oui, j'ai vu elle fumer, oui. Oui, je ne sais pas si c'est le frein ou le trot. Je ne sais pas le frein. Ah, putain. On a tous trop chauds, la trot, les moteurs. Il nous manque deux tours, là. Tu as vu dans l'état qu'on est ? Il nous manque deux tours. Benadine ! Oh, putain. Best guy. Best guy. Thank you. Very good, very good. What's your name ? Lamertop. Okay, thanks. Ils ont tellement chauds qu'ils sont là. Ah, vas-y, fais le mien, fais le mien. Ah, vas-y. Ah, ouais, non, fais les toits. Ah, ça va être trop sexe, ça fait. Ah, le cochon. C'est bon public féminin, deux hommes qui se passent des glaçons sur le torse. Allez, les gars, c'est parti pour la finale plus 25 kilos. En première ligne, malheureux français. C'est bon, le suisse. Toujours là, les gars. Jordi. C'est quoi ? C'est bon. Yes, le suisse. Avec ça, que ça a oublié, les gars. Non, mais tu crois. Avec ça, que ça a oublié, quoi. C'est parti. Allez. Regarde. Allez, les gars. Bravo. Et puis, il t'a qu'un peut-être. Attention. Oh, la petite. Oh, la petite. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Oh, la, la, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors, au premier tour, on a l'Espagnol, suivi de Malo, Thibaut, Raphaël, Kylian. Ils sont tous derrière, là. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Pareil. Toujours, alors, Espagnol, Malo, Thibaut, encore un Espagnol, Kylian et Raph. Oh, la, la, la. Raph qui fait l'intérieur, qui prend Kylian. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Alors, Raph et Thibaut sont devant. Allez. Oh, la, la, Raph, il est explosif. Allez, manuel, les gars. On seigne. C'est passé et après tu comptes derrière dans ta position que tu fais avant de louper. Ah mais je ne sais rien moi ! Écoutez... Bah écoutez quoi ? Je ne sais rien ! En tout cas, je dois vous mettre 20 secondes de pénalisation. Ouais vas-y ! Désolé hein ! Il a fait quoi ? L'idée c'est qu'il y a eu un pilote qui a dépassé en tout droit au moment qu'il était en train de dépasser les deux en première. Si lui aurait arrêté un peu de laisser passer, parce qu'il a gagné la position grâce à aller tout droit, il aurait dû laisser passer et après continuer la course. Mais il a continué, il est arrivé en première position. D'accord ? Après au niveau gagnant de la course, bon c'est Thibault et deuxième position c'est Lamberto. C'est bon, on va y aller ? centres championnist ! C'esthi. Qu'est-ce qui ? C'est bon ! Merci. Avez-vous, oh great !! Que c'est l'estate ça pour prendre des à tous les joueurs ? Qu'est-ce pas grave !! Et c'est en Suisse, c'est pas un français, c'est en Suisse ! Finalement, et en première position ! Et le trottinette de plus de 25 kilos ! Un champion qui arrive de la Suisse ! Qui fait combien de kilomètres ? Combien d'heures de voyage ? 12 heures, 12 heures de voyage pour aller jusqu'à Guy, pour courir dans la carrera Guy en Alvaïda ! C'est parti ! La fête, la Suisse ! Merci à tous ! Voilà le bilan de ce week-end, Kylian ! Compliqué, très honnêtement, mais c'était cool ! Déjà, cool de enfin se confronter à d'autres pilotes, des vrais pilotes qui roulent à l'année sur leurs propres trottes, et de voir que le niveau est assez élevé, mais largement atteignable ! Par contre, un peu déçu, parce qu'il y a pas mal de problèmes mécaniques, électriques, encore avec la trottes, c'est que la troisième fois qu'on la roule, j'ai manqué de chance, elle n'est pas optimisée, je ne la connais pas bien ! Difficile de se battre avec des gens qui roulent à l'année avec la même trottes, qui est optimisée, qu'ils connaissent par cœur ! Mais je me suis bien défendu, cinquième ! Cinquième, c'est bien ! Cinquième avec une poignée qui accélère toute seule en demi et en finale, donc pendant les deux seules courses du week-end, sans compter les deux ou trois preuvaisons du week-end ! Et puis on gagne aussi à Drag Race avec Thibault hier, donc moi j'ai roulé 20 tours sur 30 tours, parce qu'ils crèvent, oui aussi ! Donc c'est cool, mais maintenant on sait sur quel point travailler, et voilà, en gros, de l'apprentissage ! Et donc là, cette trottinette, c'est une trottinette MiniWalker, c'est ça ? Exactement ça ! C'est toi qui représente la marque MiniWalker ? Exactement, donc moi je suis le manager européen de MiniWalker, là l'idée c'est qu'on a pris une trottinette complètement de série, une 60V qui n'était pas du tout prévue pour la course, et on a essayé d'en faire un petit monstre, et finalement on arrive quand même à être compétitif avec la concurrence justement ! Et il y a un shop pour venir te voir, pour venir voir ces modèles ? Alors les shops, de toute façon on commence à travailler à distribuer MiniWalker partout en Europe, donc on a des shops avec qui on travaille en Belgique, en Angleterre, pour le moment en France on a un shop à Grenoble, moi j'ai un shop à Montpellier qui distribue, et ça marche super bien parce qu'on a un très très bon positionnement, en termes de l'équipement, rapport qualité prix, mais l'équipement aussi de série, t'as quasi tout quoi ! Il y a très peu d'améliorations ! On vous revoit l'année prochaine en Espagne, et en France ? Bah ouais, compétitif j'espère ! N'oubliez pas de vous entraîner les gars, parce que la grande elle est parfaite, mais que ça ne tourne pas au circuit ! Je vous dis merci tous les deux, et à l'année prochaine ! A bientôt, merci tout le monde ! J'ai un vainqueur inattendu aujourd'hui, en moins de 25 kg c'est ça ? Deuxième ! Le premier avait une Spyder, et toi tu as une Ninebot, j'y arrivé finalement ! Une Ninebot, une G30 ! Quasi d'origine, tu as modifié quoi ? Un moteur arrière, j'ai posé un disque, une batterie, un contrôle, j'ai gardé encore la roue avant, le tambour, j'ai fait ça à la… Et tout ça, tu as fait ça tout seul ? Cette semaine, j'ai fait cette semaine ! Cette semaine ? Tu aimes la batterie ? Donc tu fabriques des batteries ? Oui, c'est une batterie que j'ai fabriquée moi-même, c'était une Ventes 3P que j'ai fabriquée, avec un petit VESC à l'arrière ! Tu viens d'où ? J'ai oublié de te demander, d'où tu viens ? Je viens de Suisse, je suis avec l'équipe Jess et Thibault ! Avec l'équipe Green Zone et tout ça ? Exactement ! Et l'année prochaine tu reviens ? L'année prochaine je reviens, c'est sûr ! Avec la même trottinette ou un peu plus ? On verra, peut-être un peu plus ! Si je sauge la catégorie, pourquoi pas en dessous de moins de 38 kg ? C'est vrai, quand on débute après, au final, on veut toujours plus, c'est un virus et on s'en sort plus ! Exactement ! J'en ai déjà 3 dans mon salon là ! Je suis en train d'aller pour en prendre une quatrième ! Bon, on va jusqu'à l'année prochaine ! Yes ! Et puis merci, bravo ! Merci, à te donner ! Ciao ! Bon alors Malo, t'es content de ce week-end ? Super content ! J'ai énormément progressé, pris en confiance, et trouvé aussi une configuration qui me plaisait un peu mieux ! Je vais te dire, on t'a vu rouler ce week-end avec ta Thunder 1 ! Donc Thunder 1 qui est d'origine ou tu as fait des prépas ? Non, elle est préparée par Julien, de chez Rage Mécanique ! Qu'est-ce qu'il a fait dessus ? Alors dessus, au contrôleur, on a des choules, en batterie, on a une 7-mile batterie en 72V 32A, et en moteur, on a des MHS 70V ! D'accord ! Et sinon, nous, on avait beaucoup d'espoir avec toi parce qu'on t'a vu sur tout le week-end ! L'autre, il nous montre ses fesses là ! Oh là là ! Oh les Suisses ! On a eu beaucoup d'espoir pour toi ce week-end, même battre Raph ! Parce qu'on a vu que tu tournais super bien, tu étais vraiment bien ! C'est un circuit qui avait l'air de te convenir parfaitement ! Et lors de la course, on a vu que tu étais premier, puis au bout d'un moment, un virage, je ne te voyais plus ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je pense avoir un peu trop mis de frein à l'arrière, et j'ai perdu l'arrière ! Je pense que c'est ça ! Ou sinon, c'est que j'ai mis trop d'angle ! Donc tu as chuté un virage, et puis après, impossible de revenir ! J'ai chuté, la trotte a glissé ! J'ai été là chercher direct, je suis reparti gâchette à fond ! Je n'ai même pas cherché à savoir s'il y avait quelque chose qui était cassé ou abîmé ! Je suis reparti gâchette à fond ! Je suis remonté ! Donc je pense que quand je suis tombé, je suis descendu à la 8ème plage ! J'étais en première, je suis descendu à la 8ème, je crois ! Ou à la 7ème, je ne sais plus exactement ! Bon bref, mais je vois que tu as quand même la banane, le sourire ! Mais oui ! Ça fait partie de la course en fait ! Ça fait partie de la course ! Et puis de toute façon, dans tous les cas, il n'y a pas d'enjeu ! Mais ça me fait plaisir de te voir comme ça ! Je ne suis pas un mauvais pardon ! On avait beaucoup d'espoir sur toi ! Tu étais premier ! Et on s'est dit, c'est bon, il va finir comme ça ! Et quand il y a eu ta chute, on avait tous le seum ! Bon, l'année prochaine, tu reviens ? Bien évidemment ! Avec la même trotte ? Peut-être changer les moteurs pour des circuits comme ça ! Bon bah génial ! Je te dis à l'année prochaine en Espagne et en France aussi ! Avec Time for Racing ! Évidemment en France ! Venez, venez ! Salut ! Hello ! Donc le vainqueur de ce week-end ! Trop fier ! Tu ne t'y attendais pas en plus je crois ! Non ! Pour moi, j'étais 4ème ! Vraiment, ça m'allait ! J'étais content d'être 4 ! Et d'un coup, on me saute dessus pour dire que je suis premier ! J'ai vu qu'il y a eu un malentendu sur le drapeau à Damier ! En fait, tu as franchi bien le drapeau à Damier avant ta chute ! Et tu as chuté après et tu pensais que ce n'était pas encore terminé ! Exact ! Je suis trop content ! J'ai bossé beaucoup sur la trotte ! Tard ! Très tard le soir ! Tous les soirs ! Tu as eu des galères ? Tous les soirs des galères ! Hier, une crevaison des plaquettes ! Le soir d'avant, c'était quoi ? Tu n'as eu pas un câblage où tu avais arraché tes câblages ? Une couleur complète ! En fait, je suis arrivé en Espagne avec ma trotte qui ne roulait pas ! Je me suis dit que je fais mes préréglages, elle va rouler ! Et en faisant mes préréglages, elle a cramé ! Tu peux m'en dire plus sur ta trotte ? Est-ce qu'il y a eu des modifications par rapport à Carole ? J'ai supprimé grâce à M. Sunken, qu'on adore, le système de pliage ! Comme ça, on a une trotte vraiment rigide et plus peur que ça casse à tout moment ! Les moteurs, c'est toujours des moteurs ? À Carole, j'étais en speed et là, je suis en torque ! D'accord ! Je ne vais pas vite mais ça tabasse ! Contrôleur, vu que j'ai cramé un, il y a mes bons admirages mécaniques qui m'en ont dépanné ! Du coup, je suis en choule pour l'instant ! Et tu es content ? Ça marche bien ces contrôleurs ? Tip top ! Franchement ! Tu vas les garder ? Je vais même en acheter en deuxième je pense ! Et l'année prochaine, tu gardes la même trotte ou tu vas modifier les petits trucs ? Non mais comme j'avais dit à Carole, l'hiver va être mouvementé je pense ! En fait, j'attends de voir les circuits de la FFM l'année prochaine ! Pour voir s'il faut que je me prépare un bolide qui va à 150-160 ! Ou s'il me faut une trotte agile et furtive rapide dans les petits circuits comme aujourd'hui ! Bon bah merci encore pour l'interview et bravo ! Franchement, le vainqueur en Espagne, un Suisse ! Franchement, je suis super fier de toi mon pote ! Allez, à l'année prochaine ! À l'année prochaine ! Bon, avant de remballer l'équipe Rage, je vous interview tous les deux ! Vous le sentez comment ce week-end ? C'est dommage, c'était un super week-end ! Et il y a un goût très amer à la fin ! Alors, il y a eu plusieurs rebondissements ! Donc du coup, on a fait un changement, il a fait les deux dernières qualifes avec les deux trottes dans les deux groupes ! Une sous le nom de Quentin et une sous son nom ! Le contexte, c'est qu'ici, ils ont fait des groupes pour rouler, pour pas être trop sur la puissance en même temps ! Donc il y avait le groupe A et le groupe B ! Et Quentin, il était groupe A et moi j'étais groupe B ! Donc la NAMI, la SR1, elle était enregistrée en groupe B ! La RM1, elle était inscrite en groupe A ! Et du coup, je m'étais dit, on va la disqualifier parce que Quentin, il est blessé ! Il est blessé ! Et moi, j'avais envie donc, je vais la rouler sur le groupe A ! Et après, il faut que je la lâche ! Et quand il y a le groupe B qui démarre, je prends la mienne et je fais le groupe B ! Ça ne changeait rien pour les autres, ça ne changeait rien pour l'événement ! Tu voulais juste rouler toi en fait ! Je voulais comparer les temps sur le même circuit avec l'une et l'autre ! Mes temps personnels, c'est tout ! Donc je la prends, je roule, je sors, je prends l'autre, je roule, je sors ! Et là, il y a le gars, il vient, il dit, bim ! 20 secondes de pénalité ! Tu finis dernier de la grille alors que j'étais le premier ! Le début, il est venu avec 20 secondes de pénalité ! On a négocié qu'il part juste dernier ! Donc il était 17ème ! 17ème alors que j'étais premier ! Voilà ! Il avait les meilleurs temps de tout le week-end et il part 17ème ! Et c'est là qu'on a vu la super demi-finale où Raph était 17ème ! Il a remonté tout le monde ! Il a eu une chute ! Il s'est fait redoubler par 3 ou 4 ! Et il a remonté, il a refini dans les 5 premiers, 4ème je crois ! 4ème ! 4ème ! Mais exceptionnelle la course ! Il leur a remis une pilule s'il était parti premier mais de loin ! Tu rajoutais 5 tours, il finissait peut-être 1er ou 2ème, 2ème ! Parce que Malo roulait très très fort devant ! Ouais, très très fort ! Donc tu vois, il aurait fini peut-être 2ème ! Ensuite, il va donc en finale ! Donc je suis parti, la course passe bien, je remonte du monde ! Et là, je suis 3ème ! J'arrive fort, je passe les 2 premiers ! Et je loupe un freinage, et en fait, là, il y a une chicane ! Et vu que j'ai loupé mon freinage, j'ai dû redresser et j'ai coupé la chicane ! C'est ça ! Mais tu étais déjà demain ! Mais je les avais déjà passées ! Et j'ai loupé mon freinage, et du coup, soit je faisais un high side ! Soit je relâchais les freins et je faisais tout droit dans la chicane ! Ce que j'ai fait ! Et à la fin, 20 secondes de pénalité ! Et surtout, tu leur as mis 2 virages ! Du coup, 5ème, pas podium, rien du tout ! 20 secondes de pénalité ! Après, l'organisateur, il est venu me voir, il m'a dit « Pour ce que tu as fait là, c'est 20 secondes de pénalité ! » Je lui dis « Ouais, mais dans ce cas-là, je suis censé faire quoi ? » J'ai loupé mon freinage, je me suis planté, j'ai fait un tout droit ! Je suis censé faire quoi ? Il me dit « Bah, t'es censé les laisser passer ! » Je dis « Mais moi, je ne savais pas ! » Personne ne l'a dit, ce n'est pas écrit dans le règlement ! Et puis, il n'y avait pas de drapeau bleu pour t'annoncer comme quoi il fallait… Il n'y avait pas de drapeau bleu pour dire laisser passer ! Et même pas de règlement ! Et en plus, à la fin, ils ne se sont pas dit « Bon, bah, il y a erreur, j'ai fait une erreur, on est d'accord ! » Eux aussi, ils ont fait une erreur, ils auraient pu dire « Bon, bah, tant pis, on te met 3ème ! » Mais non ! 20 secondes de pénalité, je finis 5ème ! Là, j'avoue, vous avez quand même fait le spectacle ! Tout ce qui s'est passé, c'est un circuit rapide de cartes plus court que ce qu'on a en France ! Et franchement, c'était beau pour le public, c'était magique ! Ce qu'on peut retenir aussi, on leur a marqué les esprits ! Ah bah, ça, c'est sûr ! Les Français, ils ont marqué les esprits, c'est sûr ! Parce qu'ils ont remetté 20 mètres ! Je suis de tout cœur avec toi ! J'espère quand même secrètement que vous allez revenir l'année prochaine ! On verra avec le temps si ça passe ! Je comprends, tu es un pilote, il y a l'adrénaline ! Effectivement, moi aussi, je trouve que c'est pas juste ! Mais ça fait partie du game ! En compétition, en Formule 1 aussi, il y a souvent des trucs pas justes ! Mais c'est vrai que ça fout la rage ! Bon les amis, voici ce week-end à Angerville avec Rage Mécanique ! Les Suisses, Mini Walker ! J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue ! Parce que la dernière, c'était 38 minutes ! C'était pas trop long, si tu veux tout savoir ! C'était vraiment cool ! Bon après, faut savoir qu'on est super content du week-end ! Que tout le monde a bien roulé ! Avec l'équipe des francophones ! Ah ouais, il y a une bonne ambiance et tout ! C'était vraiment très agréable ! Super ! Bon voilà, on vous fait tous des bisous ! Et on vous dit à bientôt ! Salut ! À bientôt sur un nouveau circuit ! Ciao, ciao ! C'est tout possible ! Physique ! Ça arrive pour ton avenir ! Vas-y mon fils ! Tu veux pas faire Youtubeur comme moi ? Non ! Peut-être quand t'en auras un million d'abonnés ! Attends pas ! Te casse pas la deuxième jambe ! Ah ouais, non ! Je suis tombé ! Une compu... Je recommence ! Ça... Ça va pas ! C'est pas français ! Je recommence ! Salut à tous ! Bienvenue aujourd'hui ! C'est le matin, j'ai du mal ! Et j'ai plus de voix ! Hier, j'ai trop gueulé en fait ! J'ai besoin que tu me redonnes un t-shirt ! Parce qu'hier, j'ai trop transpiré ! Matos de Youtuber ! Je sais pas si vous pouvez le voir, mais il fait une chaleur ! C'est la folie ! C'est la folie ! Je vais pas pouvoir tout vous filmer les amis ! Pas assez de batterie, pas assez de mémoire ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Toi, je fais une vidéo, tu montes ton cul en permanence ? Tu fais sécher ta plaie ? Non, j'attends à l'infirmière ! C'est l'infirmière qui a mis la casquette blanche ! C'est l'infirmière ! Ils a Hand ? Dis-ouvre ! D'où ! Dis-ouvre que vous avez la question ! OVous, bonne nouvelle ! Abonnez vous ! Hallo ! J'ai une vidéo ! Qu'est-ce que t'effecti !